C'est au nom de l'ensemble du gouvernement que le professeur Félix Momat, vice-ministre du budget, a reçu le hommage des agents administratifs de l'Université de Lubumbashi. Depuis la capitale du Okatanga, les agents administratifs de l'UNILU ont bien accueilli la réforme mise en place par le gouvernement central, qui a abouti par la mécanisation de plusieurs d'entre eux, comme le dit le secrétaire général administratif de l'Université de Lubumbashi. Je voulais d'abord féliciter le gouvernement de la République démocratique du Congo, et ensuite le Premier ministre, le professeur Ilunga Ilungkamba, et surtout aussi le vice-premier ministre au budget, le vice-ministre, le professeur Momat, pour ce qu'ils ont fait pour l'Université de Lubumbashi, non pas seulement pour la République démocratique du Congo, mais moi je voudrais parler aussi de l'Université de Lubumbashi pour avoir mécanisé, budgétisé, non pas, certains de mes agents, moi en tant qu'administratif, qui ont fait longtemps, des années, des années, sans qu'ils ne touchent leur salaire. Je ne pouvais pas rester, non pas, garder silence sur ce point-là. C'est pour cela que je suis venu lui dire, grand merci au gouvernement, grand merci au Premier ministre, grand merci au ministre, et enfin, grand merci à vos professeurs Momat de l'Université de Lubumbashi. Le professeur Kitaba Kiagwani, secrétaire général administratif de l'Université de Lubumbashi, a profité de son passage chez le vice-ministre du budget pour lui présenter ses civilités. Sous-titrage Société Radio-Canada